bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale ce matin je vous propose une lecture dans le psaume 56 au verset 6 et jusqu'au verset 12 à longueur de jour et tort de ce que je dis ils ne pensent qu'à me détruire poster à l'affût les épis ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie après ce méfait échappera t-il à l'éternel dieu que ta colère abattent ces gens-là toi tu tiens le compte de chacun de mes pas tu tiens le compte de ma vie errante et mes larmes même tu les gardes dans ton outre leur compte est inscrit dans ton livre je t'appellerai et mes ennemis battront en retraite alors je saurai que dieu est pour moi je loue dieu pour sa parole oui pour sa parole je loue l'éternel je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur que pourraient me faire les êtres humains voilà on remarque un passage du psaume et donc je voudrais m'arrêter justement sur ce passage où il est question de de larmes que le seigneur dans son outre dans les années 70 dans les années 80 une des phrases toxiques qui ne devait pas être répétée pendant l'enfance des garçons en particulier c'était un homme ça ne pleure pas parce qu'un homme se doit d'être fort parce qu'un homme ne doit pas montrer ses sentiments il doit pas montrer en fait qu'il est faible et il a fallu attendre on pense à peu les années 90 pour concevoir et comprendre que l'homme avait le droit de pleurer en tout entre guillemets en toute impunité et c'est au cours des années 95 quand il ya eu cette fameuse chanson du chanteur clore de barzotti cet italien qui chantait sa peur aussi énorme pour que l'on commence à balayer ses mauvais préjudés ses idées reçues depuis la nuit des temps pourtant depuis la nuit des temps c'est chose de dire dans la bible dans l'ancien testament comme dans le nouveau testament nous découvrons des hommes et des femmes qui exprimer leurs sentiments en toute liberté car lors l'âme était suffisamment importante aux yeux du seigneur pour qu'elle soit cité plus de 235 reprises dans la bible cela montre l'importance des larmes aux yeux de dieu le christ lui-même par son incarnation a embrassé notre nature humaine puisque nous savons grâce au récit des évangiles que jésus a pleuré à plusieurs reprises dans le nouveau testament il est fait mention de trois épisodes où jésus versent des larmes la première fois c'est lors des rameaux lorsqu'il aperçoit jérusalem de de loin dans le luc 19 verset 41 et jésus versa des larmes sur jérusalem parce qu'il voyait ce qui allait se passer et ce refus de 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 l'accepter comme messie la deuxième fois c'est devant le tombeau de lazare au milieu des soeurs dépités et des amis de cet homme qui sont là et qui pleurent jésus va être émis aux entrailles il va y avoir une larme des larmes qui sortent de ses yeux et la troisième fois bien sûr c'est dans le jardin de geste émané lors de sa prière offerte avec de grands cris et de grands larmes et là c'est l'épître aux hébreux qui nous parle de cette prière là pleurer c'est normal et humain et nous pouvons pas et nous pouvons pleurer plutôt pour diverses raisons on peut pleurer pour des raisons émotionnelles on peut pleurer en réaction à des expériences bonnes ou mauvaises que faisons mais quoi qu'il en soit les larmes sont révélatrices car elle laisse parler nos émotions et révèle le fond de nos sentiments nous n'y trompons pas elle dévoile aussi la disposition de notre coeur et en disent beaucoup sur nous mêmes personne ne peut se parler de n'avoir jamais pleurer que ce soit de tristesse ou de joie dans la bible nous voyons que les larmes peuvent apparaître au plus fort de la détresse le salmiste par exemple nous dit que quand nous prions en implorant le secours de dieu elles peuvent nous tenir éveillés toute une nuit le psaume verset 6 et 7 la parole nous révèle combien elles sont précieuses aux yeux de dieu ces larmes puisqu'il en tient compte en les gardant dans son outre et en les inscrivant dans son livre le psaume 116 verset 8 nous dit que parfois dieu peut nous éviter ces larmes en nous préservant ou en nous délivrant des situations punibles ce verset nous dit tu as délivré mon âme de la mort messieurs des larmes mes pieds de la chute quelles que soient nos larmes qu'elles soient de deuil ou peur de la mort comme dans le livre de roi elles ou etc elles sont toutes précieuses aux yeux de l'éternel elles sont importantes à ses yeux il n'a néglige aucune de tes larmes ne sont négligés par l'éternel qu'on soit jeune moins jeune que quel que soit notre âge en fait nos larmes revêtent autant d'importance aux yeux de l'éternel car jésus christ devenu semblable à tous à chacun de nous les a également connu on a vu et pour être ce grand prêtre comme le dit l'auteur de l'épître aux œuvres au chapitre 2 verset 17 ce grand prêtre rempli de compassion donc chacune de larmes dieu sait ou combien elles sont précieuses à nous mais elles sont précieuses aussi pour lui c'est aussi lui qui par l'oeuvre de la croix et par sa résurrection nous donne la ferme espérance qu'elles auront un jour une fin lorsque bientôt dieu issuera toutes larmes des yeux des hommes dans l'apocalypse 21 4 alors n'oublie pas dieu tient compte de chacune de tes larmes il tient compte de chacun de tes pas dans ta vie même s'ils sont errants et des larmes et je le répète il les garde précieusement dans son outre et il les inscrit dans son livre nous dit le salmiste voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin ce beau passage de ce psaume 56